Salut les amis potagistes, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au potager de la Mélésa. Tout d'abord, je voulais juste vous remercier tous parce que justement la dernière vidéo a été vue beaucoup de fois, donc je suis super content, en tout cas ça me motive et ça me donne envie de continuer à vous partager un petit peu mon expérience du potager en mode vraiment permaculture, où l'idée, le concept vraiment c'est d'agir le moins possible dans son potager. Voilà, donc ceci étant dit, on va passer de suite un petit peu à cette nouvelle vidéo que je vous propose, en tout cas comme je vous l'avais annoncé sur la vidéo dernière. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait durant les quinze jours ou trois semaines plutôt, qui s'est écoulé depuis cette dernière vidéo. Donc je vous avais dit un petit peu tous les travaux qu'il y avait à faire. J'espère que vous en avez profité vous aussi pour faire un petit peu deux trois petites choses de votre côté. Donc voilà, vous allez voir dans la vidéo que j'ai commencé déjà par récolter mes propres semences. Donc c'est super intéressant dans le sens où vous avez des récoltes à faire. Bon, c'est des récoltes de graines et donc il y en a en fait énormément. Bon, je vous laisse regarder quand même la vidéo dans son ensemble. Vous allez avoir ensuite une partie de nettoyage de la serre comme je vous l'avais dit et un petit peu rapistolage. Je vais préparer aussi donc les semis. Donc comment je prépare ma barquette de semis pour les futurs semis qui vont arriver. Je vous propose aussi de regarder dans ma grénothèque les variétés, les semences que je vais choisir de faire cette année. Donc c'est un premier tri à faire et puis aussi dans sa tête se dire OK, qu'est-ce que je vais mettre dans mon potager cette année, qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi et ma famille bien sûr. Voilà et donc on va finir aussi la vidéo par les premiers semis que je fais au potager de la Mélésa et que je mets évidemment dans mon meuble à semis. Voilà et bien je vous laisse un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure. Allez donc là on va essayer de récupérer un maximum, enfin du moins voir déjà les graines que j'ai récupéré de ce, c'est quoi ça, c'est le céleri ou c'est le persil ? Je pense que c'est du persil. Donc on va voir, je vais vous montrer, je vais poser la caméra et puis on va commencer à dépioter ça tout doucement pour voir un petit peu s'il y a des graines ou s'il y en a pas. Voilà donc vous avez vu un petit peu comment j'ai fait. fait, je me suis mis au bout, j'ai pressé pour faire tomber. Donc c'est vraiment du très grossier puisque finalement j'ai pris principalement les petites graines qui avaient plutôt vers le haut. En pressant un peu, il y a tout qui tombe. Donc évidemment il faut faire ça sur un endroit bien propre avec aucune autre graine, sinon elles vont se mélanger. Voilà c'est sûr. Donc bien propre au départ. Et puis on fait tout tomber sur la table. Là délicatement je vais aller jeter ça, vu qu'il va quand même rester des graines j'imagine dessus. S'il y en a pas c'est pas grave, mais je vais aller remettre ça dans le jardin. Et puis comme ça s'il y a d'autres graines qui poussent spontanément, c'est tout bénef. Donc voilà, jeter bien ça dans le potager et puis ce sera de la surprise. Voilà donc on va essayer de voir d'un peu plus près ce qu'il y a là dedans. Je vais essayer de vous zoomer aussi un petit peu. Bien voir les milliards de graines qu'il y a là dedans. Bon. Donc ce qui veut dire que là dedans, j'en ai je ne sais pas combien de milliers. Peut-être de milliards effectivement. Donc l'idée ça va être déjà de tout rassembler. Allez maintenant au tour du céleri. Petite vidéo pour essayer de voir avant. Donc ça fait une belle boule avec j'imagine plein de graines. Donc on va voir ça juste après. Voilà. Je viens de faire les graines du céleri. J'en ai je crois des milliards. Donc essayons de voir ça de plus près. On va essayer de voir si c'est bien de la graine ou si c'est que. On voit bien que tout ça c'est des graines. Voilà. Regardez un petit peu l'épaisseur de tous ces milliards de graines qu'il y a dedans. Bon. Il y a aussi des feuilles, des choses indésirables. Mais bon. Dans le tas il y en a quand même beaucoup. Donc voilà. Pour le persil tout ce que j'ai pu récupérer. C'est tout là. Pour avoir que quelques dizaines de pieds. Je trouve qu'il y en a je pense suffisamment si les graines sont viables. Donc voilà céleri. Ce que j'ai réussi à faire pour préparer les graines pour la saison. Et le persil. Allez. C'est parti. Je m'attaque donc au rangement de la serre. Donc voilà. Je pense que là il y a du nettoyage, du rangement. Et bien c'est parti. Donc je vais vous mettre ça un peu en accéléré. Parce que bon. Ce n'est pas non plus très passionnant. Allez. A tout de suite. Et nous voici dans une nouvelle activité au potager de la Mélésa. Je vous propose là ici de regarder un petit peu la préparation pour les semis. Qui vont débuter. Voilà. Donc on est fin janvier. Début février. Voilà. Donc je vais commencer à préparer mes petits semis. Et donc je vais en profiter pour vous montrer comment j'y procède. Donc je mets du terreau au fond. Donc du terreau de croissance. Enfin du terreau normal. Et par contre par dessus je vais mettre du terreau à semis. Parce que l'expérience de l'année dernière a fait que mes semis sont bien partis. Et après elles ont végétés. Je ne sais pas pourquoi. Enfin je n'ai pas su pourquoi. Mais a priori c'est le terreau à semis. Qui est bien pour la croissance. Mais pas pour le développement du petit plant. Donc je vais mettre quand même pour qu'il ne végète pas trop. Et de manière à les sortir au bon moment en extérieur. Ou pour le repiquage. Et bien je leur mets quand même un peu à manger. Pour les grandes racines qui seront vraiment tout au fond. Voilà. Donc je vais faire pareil aussi pour les petites alvéoles ici. Donc je vais mettre vraiment un tiers. Vraiment un fond de terreau. Et puis le reste de terreau à semis. Voilà. Donc je vais faire toutes les barquettes. Mais je ne vais pas semer je pense toutes les barquettes. Mais on verra ça dans la prochaine étape. Quand on mettra les graines. Voilà. Deuxième étape. On va remplir de terreau à semis. Donc vous voyez bien. C'est un terreau qui est vraiment fin. Et donc moi je le remplis sans tasser. Pas la peine. Juste on éclate les grosses boules. Voilà. Je ne tasse pas. C'est fait exprès parce que justement quand on va mettre la graine. justement on va faire un trou. Donc on va tasser en faisant le trou. Et comme ça ça ne reste pas compact pour les petites racines. Elles vont pouvoir bien se développer. Allez donc maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il me reste comme graines pour la saison. Évidemment s'il y a des variétés qui vous intéressent et que vous n'avez pas. C'est le moment aussi d'aller vous en approvisionner soit sur internet soit dans les jardineries. Donc vous allez avoir plein de variétés, de graines. Voilà donc voici ma grainothèque que j'essaye de conserver et puis d'ajouter, de faire perdurer, d'améliorer. Voilà donc il y en a certaines que effectivement je ne vais pas pouvoir tout faire cette année. Donc il va falloir faire des tris et de la sélection. Ici j'ai récupéré donc il me reste encore des piments ronds de 2021. J'ai de 2020 encore. Voilà j'ai gardé des piments de Cayenne aussi. Piment d'Espelette que j'ai fait donc l'année dernière. Ça a super bien marché donc je vais en refaire. Voilà. Des oignons rouges que j'ai récupéré. Voilà. Les poivrons jaunes que j'ai fait l'année dernière aussi. Donc je vais peut-être en refaire aussi encore cette année. Donc voilà. Il faut se poser les questions sur ce que l'on veut faire, mettre dans son potager. Voilà. Et en fonction de ce qu'on a et de ses envies évidemment. Donc voilà. J'ai quoi d'autre ? Ici voilà j'ai des aubergines. La Slim Jim. Voilà aubergines encore. Je vais essayer cette année d'y arriver enfin. Pour faire de la nette. C'est un peu compliqué. Donc on va voir. J'ai bien envie d'essayer. Voilà. Petit oignon. Le blanc. Qu'est-ce que j'ai encore ? Voilà. Après salade. Donc là je vais essayer de faire un peu plus de salade cette année. Parce que j'en ai manqué cruellement. Voilà. La ciboule pareil. Je ne l'ai pas réussi l'année dernière. Donc je ne lâche pas l'affaire. Je vais recommencer. Des navets je n'en avais pas fait ou pas trop mis cette année. Donc ça va être parti. Et voilà. Et des poivrons. Poivrons, tomates. Voilà. Tout ça c'est ce qu'il faut faire aussi. Donc comme vous avez vu. J'ai récupéré du persil et du céleri. Donc du coup. Eh bien. Je vais les essayer. Pour voir si ça germe. Voilà. Donc. J'ai des échalotes aussi. J'aimerais essayer. Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Voilà. Et aussi. Donc j'ai quand même quelques. Quelques graines de fleurs. Donc important. Je viens de vous le dire. Pour faire venir les. Bah un petit peu. Tous les insectes. Les animaux. Qui. Qui sont là justement. Pour venir à l'écosystème. Et qui vont permettre de réguler un petit peu. La surpopulation. De certains. Certains insectes. Voilà. C'est un équilibre. Encore une fois. Qu'il faut arriver à trouver. Dans le. Dans le potager. Et. Voilà. C'est ce que je cherche à faire. De manière la plus simple et naturelle. Sans venir. Trop souvent aussi. Pour perturber tout ça. Donc vraiment. Voilà. C'est. La permaculture. Pour moi. C'est ça. C'est vraiment de laisser. La nature. Prendre. Prendre ses droits. Et nous. On est là. Juste. Pour venir. Aider. A ce que tout se passe bien. Et profiter. Aussi. De ce que. De ce qu'elle peut nous apporter. De ce qu'elle peut nous donner. Et pour ça. Evidemment. Bah. Si vous voulez pas. Intervenir. Tout le temps. A faire des traitements. Si vous voulez. Nettoyer. Désherber. Mettre des pesticides. Oui. Ok. Vous allez. Vous allez avoir des super légumes. Mais bon. Vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Donc. Bon. Et en tout cas. Voilà. Moi. Je cherche à faire venir. Les animaux. Qui viennent. Qui viennent. Viennent. Prendre aussi leur part du gâteau. Mais qu'en échange. M'aident. A. Justement. A cet équilibre. Entre le jardin. Le jardinier. La nature. Les fruits. Les fleurs. Les légumes. Et voilà. C'est parti. Pour les premiers semis. De la saison. 2023. Au potager. La Mélésa. Donc. Voilà. J'ai fait. Donc. La coriandre. Ici. Euh. Mes graines. De persil. Donc. J'ai mis vraiment. J'ai pas filmé. J'ai mis. Une bonne. Une bonne. Pincée. Où il y a. Peut-être. Beaucoup de graines dedans. Et vu. Comme vous avez pu voir. J'en ai plein. C'est pas un problème. Et donc là. Je fais la même chose. Le céleri. Voilà. Paquet de céleri. Que j'aime. Pareil. Je vais prendre des poignées. Puisqu'il y a plein de. 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 Qui sont pas des graines. Forcément. Donc. Voilà. Ma technique. Elle est toute simple. Comme je n'ai pas tassé. Le terreau. Il suffit juste. De rentrer. Un petit peu. Le doigt. Pour faire. Un petit trou. Je vais y mettre. Une graine. Un petit poquet. Et. Je vais venir. Hop. Refermer. Le petit trou. Et ça suffit. Amplément. Pas trop tassé. Comme vous pouvez le voir. Ici. Je vous laisse en image. Comme ça. Je vous montre. Comment je fais. Pour mettre. Des poignées. De. De graines. De céleri. Si. Au passage. Il y en a qui. Habitent. Sur la région. De Nice. Et qui. Souhaitent avoir. Quelques. Petites graines. N'hésitez pas. A me le mettre. En commentaire. Et. Peut-être que. Soit. On peut se croiser. Pour faire. Des échanges. Ou. Pour vous en donner. Et pas de souci. De toute façon. Une. Une. Une autre. Une. De l'eau. De l'eau. Pour l'eau. O primeiro. ici donc j'ai fait dénaver piment d'espelette et piment de cayenne et ici poivrons rouges jaunes et aubergine c'est la purple voilà donc voilà ils sont mises dans mon meuble à semis allez je m'attaque au bataillon de salade donc je vais faire celle-ci c'est une laitue que j'ai depuis longtemps je crois que ça fait au moins 3 ans que je l'ai donc je pense que les graines commencent peut-être probablement à ne plus être vraiment très bonne donc voilà je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je fais celle-là donc voilà je fais ma barquette de ma salade et je n'hésite pas à en mettre des graines par poké 1 puisque manière d'autres d'autres graines donc si j'en ai plus c'est pas bien grave voyez je n'ai pas mis beaucoup et tout le reste va repartir dans le sachet je vais m'attaquer ensuite à une belle batavia un rouge grenobloise récolte hâtive donc c'est parfait pour débuter la saison je pense comme ça on aura des salades très rapidement et donc c'est parti je vais faire celle-ci voilà l'étage est également en place avec des semis de salades ici et donc des semis également d'échalotes d'oignons blancs et la ciboule par là voilà donc comme ça je vais voir si ça commence à prendre évidemment ce qui va pas prendre bah je l'enlèverai et ça laissera de la place pour les prochains semis à faire notamment de tomates voilà voilà donc c'est ainsi que se termine cette vidéo en tout cas j'espère que vous aussi vous avez pu bien avancer durant le mois de février bon il n'est pas terminé mais justement c'est l'occasion de se dire à la vidéo prochaine est ce que vous aussi vous aurez fait tous ces travaux ces petits travaux encore une fois je vous dis que je passe vraiment pas beaucoup de temps à faire mon à faire le potager voilà bon de temps en temps il faut quand même le faire effectivement prendre une heure ou deux par par week-end et c'est absolument tout ce que je fais puisque je travaille et pas dans le potager justement donc je n'ai pas plus de temps que que mes journées de repos et à part le temps passé en famille ça me laisse que quelques quelques minutes ou petites heures à faire ces petits travaux de par ci par là donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vous ce que vous avez fait où vous en êtes ça permettra également d'échanger de voir un petit peu vos vos attentes vos orientations dans votre potager voilà donc je vous dis à la semaine prochaine pas la semaine prochaine mais au mois prochain ou voilà quelque chose comme ça en tout cas donc pour la mi-mars il faudra bien avancer sur les sur les semis pour être prêt pour la suite donc pour ce qui me concerne au potager de la melesa je vais attaquer donc les la deuxième partie des semis donc en priorité là des tomates et puis ben après encore d'autres d'autres semis qui vont arriver je n'ai pas encore fait mon choix aujourd'hui mais voilà encore des barquettes qui vont qui vont arriver pour échelonner évidemment tous les à peu près tous les quinze jours donc je vais pas vous faire une vidéo à chaque fois vous avez bien compris le principe essayez d'échelonner le plus possible et voilà donc pour les semis il y en aura pour la semaine pour le mois prochain mais il va y avoir aussi si les journées se réchauffent un petit peu parce que pour l'instant et je fais un petit tournage dehors mais il fait quand même assez frais donc si ça se réchauffe un peu il va y avoir un petit peu de nettoyage encore à faire dehors donc de désherbage de broussaillage un petit peu j'ai quelques travaux encore à faire là bas derrière et puis voilà ces petits travaux qui nécessitent d'être d'être fait aussi voilà n'hésitez pas évidemment à partager liker la vidéo et moi je vous dis à très vite merci ciao